Salut tout le monde, ça c'est l'éponge je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne, on se retrouve sur GTA V pour vous présenter ma nouvelle voiture qui m'a pas coûté cher, enfin pas coûté cher dans GTA 1, parce qu'elle est en promotion là je vais vous montrer, elle est en promotion cette semaine, nous sommes le 05-04-2020 du coup, je vais vous montrer la promotion, c'est la seule enfin c'est la seule en tout cas, dans Legendary qui est en promotion, comme je l'avais pas cette voiture du coup, j'ai profité de l'acheter, c'est normal d'où le nom promotion promotion dit pas cher, donc du coup j'ai un million, allez un million trois cent mille qui est en moins par rapport au prix d'origine, c'est deux millions sept cent mille et donc du coup j'ai acheté à un million trois cent cinquante mille c'est vraiment vraiment bénéfique maintenant je vais tester avec vous, elle est là, elle est là bien sûr j'ai pas customisé, j'ai rien fait, j'ai pas rajouté de moteur j'ai juste acheté puis je vous dis, ben pourquoi pas vous présenter et si ça vous, si ça vous plaît, ben je vous invite à cliquer sur like et pourquoi pas partager et faire savoir vos amis avant de tester, j'allais oublier j'allais oublier de voir les stats de cette voiture vitesse maxi, donc c'est presque la barre pleine accélération pareil mais malheureusement le freinage c'est très très peu pour les voitures aussi puissantes de traction je sais pas ce que c'est mais ça doit être un coup de volant allez vraiment, vraiment on va tester ensemble pour tester, ben il faut aller dans une route droite est-ce qu'il y a une route droite sur GTA, ça je ne sais pas déjà là, on entend vraiment le bruit, le bruit vraiment magnifique, mais bon j'ai dit ça, magnifique, mais le truc que j'ai remarqué, que toutes les voitures sur GTA, ils ont le même moteur je trouve ça un peu dommage, pour des voitures aussi puissantes, ils devraient avoir le moteur d'origine, mais bon après je sais pas, c'est peut-être un truc politique je ne sais pas du tout mais une voiture comme ça ça devrait être à l'essence ou alors j'en remis à électrique je sais pas, mais bon je regarde les voitures électriques, ça fait pas wow, regarde dans ton ventre wow, en tout cas en tout cas, en tout cas j'ai oublié de freiner un petit accident là en vrai c'est la voiture il doit plier là qu'est-ce qu'il s'est passé c'est juste un petit peu les vitres qui sont cassées et moi je suis pas blessé si ça existe une voiture comme ça en vrai c'était bien en revenant au sujet bon, je fais un accident déjà, je vais tester le freinage j'ai accéléré après, qu'est-ce que vous en penserez du freinage ? donnez-moi bien sûr dans le commentaire pour cette voiture allez, je vais accélérer dans une ligne droite je sais pas ce que j'ai aujourd'hui ah là, j'ai freiné j'ai freiné ça s'arrêtait pas net mais c'est le freinage normal mais qu'est-ce que t'as contre ma voiture toi ? t'es jaloux parce que t'as pas une voiture comme moi avec ta voiture pourrite là voilà donc au niveau d'accélération après on verra comment c'est quand c'est custom enfin, je verrai parce que je pense pas que je vais faire une vidéo quand ce sera custom mais je pense que je vais garder couleur d'origine par la plaque que je vais changer ou alors selon couleur je vais changer aussi pour différencier un petit peu couleur de couleur en tout cas on va retourner tout de suite dans le garage pour voir les splendeurs de cette voiture oh là là il est vraiment magnifique oh là là vraiment oh là là c'est très très joli voilà mes amis j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le like bien sûr de faire partager et toi qui n'est pas encore abonné je t'invite à t'abonner sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mon ami ciao ciao